Certaines femmes peuvent mettre des années à avoir le courage d'y aller. Vous seulement trois jours. Et ça s'est mal passé quand vous y êtes allée ? Oui, c'est-à-dire que le mec m'a dit, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit, vous me dites que vous êtes déjà victime d'un viol, que vous venez d'en vivre un deuxième, comment est-ce possible ? Comment n'avez-vous pas vu les signaux ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi ? Pourquoi vous n'êtes pas enfuie ? Il m'a dit, je vais fouiller votre téléphone, je vais fouiller chez vous, je vais fouiller partout pour prouver que vous n'êtes pas une victime. Et forcément, j'ai commencé à pleurer, je ne comprenais pas. Chacun peut avoir son opinion sur la véracité des faits. Bon, pas aujourd'hui parce qu'ils ont été actés comme tels, d'accord ? Mais en fait, un policier n'a pas à me sortir de son commissariat parce que lui ne me croit pas, ce n'est pas son rôle de me croire. Et ça, pareil, c'est ma mère qui m'a récupérée, c'est avec ma mère qu'on a fait plusieurs commissariats. Et même après, on a déposé plainte, mais on n'a pas été pris au sérieux. Le viol de Samantha, c'était dix jours après moi, c'était dix jours après ma plainte. C'est elle qu'on a pris au sérieux, en fait, et je l'en remercie mille fois d'avoir eu le courage aussi de déposer plainte.